Page arrachée à Primo-Lévy, une émission de Diane Kournikov. Aujourd'hui, Jean-Philippe Barreille et Jean-Samuel, amis de déportation de Primo-Lévy. Jean-Philippe Barreille, maître de conférence au département d'Italien à l'Université de Nancy, vient d'écrire l'unique thèse en France sur Primo-Lévy. Il nous parlera de Naufragé et Rescapé, le dernier livre de l'auteur, dans lequel, 40 ans après, Primo-Lévy revient sous son expérience des camps. Pour éclairer certains aspects du phénomène, qui lui semblaient encore obscurs. Je pense que le début de ce texte est particulièrement émouvant, parce qu'il donne la parole à un SS. Il a peur de l'oubli. C'est-à-dire, 40 ans plus tard, il se demande, au fond, qu'est-ce qui restera. Et c'est un SS dans le camp qui touche à ce problème de la mémoire, en disant, au fond, quand vous sortirez d'ici, vous essayerez de raconter ce qui, parmi vous, pourront sortir d'ici. Personne ne vous croira. Donc, il n'y aura plus de traces de ce qui s'est passé dans ces camps. De quelque façon que cette guerre finisse, nous l'avons déjà gagnée contre vous. Aucun d'entre vous ne restera pour porter témoignage. Même si quelques-uns en réchapperaient, le monde ne les croira pas. Peut-être y aura-t-il des soupçons, des discussions, des recherches faites par les historiens. Mais il n'y aura pas de certitude, parce que nous détruirons les preuves en vous détruisant. Et même s'il devait subsister quelques preuves, si quelques-uns d'entre vous devez survivre, les gens diront que les faits que vous racontez sont trop monstrueux pour être crus. Ils diront que ce sont des exagérations de la propagande alliée. Et ils nous croiront, nous qui ignorons tout, et pas vous. L'histoire des lagueurs, c'est nous qui la dicterons. Et vous avez laissé Primo dans le camp. Vous avez pu lui dire au revoir, il n'est pas parti avec vous, pas du tout. Non, non, vous savez, ça c'était terrible au camp, parce qu'on ne savait difficilement ce qui se passait. Nous étions dans un même bloc, nous travaillions dans un même commandant, et un beau jour, on ne voyait plus le matin quand on se réveillait, et il manquait quelqu'un. Quand était-il adjuné ? Était-il malade ? Avait-il été envoyé dans un autre camp, parce qu'il y avait une quarantaine de petits camps autour d'Auschwitz ? Ou bien simplement, il était sélectionné, et disparaîtra, on n'a jamais su. Mais au moment de la libération ? Au moment de la libération, Primo avait la scarlatine, donc il était à la firmerie, au KB comme un homme, et moi j'ai continué à travailler. Et lui, il a vécu les derniers jours, au lieu de partir comme nous sur les routes, il est resté dans le camp, entre autres avec Charles Conreau et quelques autres, dans une baraque d'infectieux. C'est là qu'il a vécu, survécu, difficilement, entre le 18 janvier, jour de notre départ, et le 27 jour où les Russes sont arrivés. Et c'est ce qu'il nomme les dix derniers jours, qui ont eu des journées très intenses et très impressionnantes pour lui et pour tous ses gamardes. Et donc il a été sauvé, libéré par les Russes, le 27 janvier. Il y a un très beau passage, justement, après le départ des Allemands, quand ils sont restés au camp, de ces hommes qui ont commencé à réapprendre à devenir humains de nouveau. Oui, je crois. Ils n'ont pas dû oublier, mais les gestes... Il y a de beaux passages et des passages terribles. Sur le pain, le passage sur le pain. Oui, c'est un passage qui me semble très important et très significatif. Donc ils sont dans une petite baraque où une fenêtre a été arrachée. Il faisait froid. Il faisait moins 20, moins 25. Ils avaient trouvé du bois, du charbon. Seulement, il faisait très froid. Cette fenêtre a donc été réparée par Primo, par Charles et par son deuxième camarade, Arthur, qui était des Vosgiens, qui était costaud, solide. Ils venaient d'arriver au camp. Donc ils ont arrangé cette fenêtre. Et lorsque... Je vous lis le passage. Lorsque la fenêtre défoncée fut réparée et que le poêle commença à réchauffer l'atmosphère, il se produisit à nous tous comme une sensation de détente. Et c'est alors que Tovarovski, un Franco-Polonais de 23 ans qui avait le typhus, fut cette proposition aux autres malades. Pourquoi ne pas offrir une tranche de pain aux trois travailleurs ? Ce fut aussitôt chose faite. La veille encore, pareil événement eut été inconçoable. La loi du lager disait, « Mange ton pain, et si tu peux, celui de ton voisin ». Elle ignorait les gratitudes. C'était bien le signe que le lager était mort. Ce fut là le premier geste humain échangé entre nous. Et c'est avec ce geste, me semble-t-il, qu'un acquis en nous le long processus par lequel, nous qui n'étions pas morts, nous avions cessé d'être des Heffling pour apprendre à redevenir les hommes. Des Heffling, c'est-à-dire ? Heffling, c'est des détenus. Des détenus. Il voyait, à propos de sa propre mémoire, qu'il y avait des modifications avec le temps, que peut-être les souvenirs n'étaient pas toujours aussi justes que dans les premiers ouvrages. Il y a aussi le temps qui fait qu'on perd la mémoire soi-même. Le temps la déforme. En effet, le premier chapitre de cette œuvre est consacré précisément à la mémoire, à ses limites. Et en particulier, Primo Levi montre bien que la mémoire en tant que telle est un instrument un peu tendancieux dans la mesure où, pour toutes sortes de raisons, le rescapé peut avoir tendance soit à déformer son souvenir, soit à l'enjoliver, entre guillemets, soit à le cristalliser dans ce qu'il appelle un stéréotype. Et que de ce point de vue-là, une œuvre, l'œuvre de témoignage qui s'édifie sur la mémoire est en soi une œuvre menacée de destruction puisque ses bases, ses fondations, sont elles-mêmes, reposent elles-mêmes sur un terrain assez mouvant. Et chose extrêmement intéressante, son œuvre, son œuvre de réflexion et de témoignage ne fait pas l'économie d'une réflexion sur la mémoire et sur ses limites. Et je pense que là aussi, c'est une des spécificités de Primo Levi dans l'ensemble des écrivains concentrationnaires. Il n'a pas hésité à réfléchir sur ce qui est à la base du témoignage, en l'occurrence, la mémoire. Je vais vous montrer cette lettre où il y a une liste de 60... Ah oui, de personnes. De personnes. Bon, c'était en juillet 61. Alors, vous voyez cette liste ? Arnold Zinibalos de Leipzig, un des peu nombreux types civilisés, mathématiciens. Paul Petit-Braquier de Liège, mais originaire polonais, chimiste. Georgie, c'est un très bon ami à moi. Diori, Kaufmann, Kanadji, Kanitsa, dont j'en se rappelle bien, il était pharmacien. William Gunnar, parisien, qui a une mauvaise histoire et la politique chaptale pour un vol de couverture. Jean-Candel, chimiste à Gap, maintenant, me ressortissant roumain, mon camarade d'alabot. Joulti, ça, c'est un camarade qui est mort, dont je vous parle d'informations, etc. Rosenfeld Steinberg. Vous imaginez Lintzin et Elias. Tout ça. Tout ça. Sylvia Barabas, est-ce que je connais ? Surtout que, comme vous dites, la plupart des gens étaient connus avec leur numéro. Oui, alors là, il n'y a même pas les numéros. Il y a Alfred Fisch, comme Alfred L. dans son livre. Ernest Lévis, c'est un ami d'ici qui était pharmacien dont je connais très bien les neveux. Alors, Sommoji, c'est celui dont il parle à la fin. Le Tischler hollandais, je ne me rappelle plus son nom. Le Tischler polonais boiteux. Un autre Tischler polonais, trahissement de Varsovie, etc. C'est inimaginable. Alors, il parle Istvan Bala, un étudiant en chimie, Cardoche, on voit ingénieur, on voit chapitre dans lui, etc. C'est fantastique, cette mémoire. Voilà, ce n'est pas un miracle de ma mémoire. Je ne fais que copier les notes que j'avais prises tout de suite après ma rentrée. Donc, ça date déjà après sa rentrée de connaître tous ces noms. En tout cas, à une bonne moitié des noms que j'ai écrits, je pourrais encore donner une figure et une voix. Je pense que sa deuxième obsession, si on puisse dire, c'est la communication. À travers toute son œuvre, que ce soit dans le premier, si c'est un homme, il retrouve le thème ici, il est obsédé par l'idée de communiquer. Et je crois que le Lager pour lui était le lieu de non-communication par excellence où la communication devenait même vitale. C'était plus que langage, ça devenait survie. Il disait, par exemple, aussi que le polonais, pour lui, était le langage de la mort. Primo Levi a beaucoup réfléchi sur le langage, évidemment, c'est inévitable de la part d'un rescapé, dans la mesure où, effectivement, il a associé la disparition du langage dans la Bouddhauschwitz à la disparition de l'humanité. Et il est bien évident que dans cette perspective, son témoignage commence d'abord, avant tout, par une réflexion sur le langage lui-même, sur la possibilité à dire, à dire par un témoignage direct oral ou à dire de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus construite par un témoignage écrit. Et toute son œuvre de réflexion sur Rauschwitz s'est accompagnée d'une très importante entreprise de réflexion sur le langage lui-même puisque Primo Levi, on le sait, dans toutes sortes de textes, s'est beaucoup interrogé sur le langage, ses limites, ses fonctions. Et à son œuvre concentrationnaire, il associe aussi une œuvre littéraire et je dirais plus spécifiquement encore une œuvre de philologue qui le rapproche à bien des égards d'un écrivain comme Italo Calvino. Et cet aspect-là, hélas, de l'œuvre de Primo Levi est souvent méconnu alors qu'elle est fondamentale surtout si on la replace dans la perspective du témoignage sur la réalité concentrationnaire. D'ailleurs, le chapitre sur le langage et la communication ne s'appelle pas communication mais communiquer, c'est-à-dire un verbe, donc un acte actif. Il disait aussi une chose extrêmement pathétique qu'une des raisons de la non-survie des Italiens dans les camps était le fait qu'ils ne comprenaient pas et ne parlaient pas allemand et que c'était un désavantage qui faisait vraiment une scission entre la vie et la mort dans le camp, ceux qui pouvaient comprendre ce que les Allemands hurlaient, ceux qui pouvaient communiquer pour faire de la contrebande, pour avoir un peu plus de sous, pour se débrouiller, pouvaient survivre à la rigueur et ceux qui ne parlaient pas, ne comprenaient pas étaient voués à la mort. Il avait analysé le pourquoi tant d'Italiens ne sont pas revenus et c'était dû au manque de possibilités de communiquer. Dans la mémoire de nous tous qui avons survécu et qui étions maigrement polyglottes, les premiers jours aux lagueurs sont restés imprimés sous la forme d'un film aux images floues et frénétiques, plein de bruit et de fureur et dépourvus de signification. Un pêle-mêle de personnages sans nom du visage, noyés dans un continuel et assourdissant bruit de fond, mais où la parole humaine n'affleurait pas. Un film en gris et noir, sonore, mais non parlé. Sur moi-même et sur d'autres rescapés, j'ai remarqué un curieux effet de ce vide et de ce besoin de communication. À 40 années de distance, nous nous souvenons encore, sous une forme purement acoustique, de mots et de phrases prononcés autour de nous dans des langues que nous ignorions et que nous n'avons pas apprises par la suite. Pour moi, par exemple, en polonais ou en hongrois. Je me rappelle aujourd'hui encore comment s'énonçait en polonais non mon numéro matricule, mais celui du prisonnier qui me précédait sur la liste des occupants d'une certaine baraque. Un brouillain mini de sons qui se terminaient harmonieusement comme les indéchiffrables comptines des enfants dans quelque chose comme Stergi-Sisteri. Je sais aujourd'hui que c'est de me vol dire 44. En effet, dans cette baraque, le distributeur de la soupe et la majorité des prisonniers étaient polonais et le polonais était la langue officielle. Lorsqu'on était appelé, il fallait se tenir prêt avec sa gamelle tendue pour ne pas perdre son tour. Aussi, était-il indiqué pour ne pas être surpris de bondir lorsqu'on appelait le prisonnier dont le numéro matricule précédait immédiatement le vôtre. Ce Stergi-Sisteri fonctionnait même comme la sonnette qui conditionnait les chiens de Pavlov. Il provoquait une immédiate sécrétion de salive. Ces mots étrangers s'étaient gravés dans nos mémoires comme sur une bande magnétique vide, vierge. C'est de la même façon qu'un estomac assimilé assimile rapidement même une nourriture indigeste. Cela ne nous a pas aidés à nous rappeler leur sens. Ils n'en avaient pas pour nous et cependant, bien plus tard, nous les avons récités à des personnes en état de les comprendre et ils avaient un sens peu important et banal. C'était des imprécations, des jurons ou de petites formules quotidiennes répétées souvent par exemple « Quelle heure est-il ? » ou « Je ne peux pas marcher » ou « Laisse-moi tranquille ». C'était des fragments arrachés à l'indistint, le produit d'un effort inutile et inconscient pour découper un sens à l'intérieur de ceux qui n'en avaient pas. C'était aussi l'équivalent mental de notre besoin physique de nourriture, celui qui nous poussait à chercher des épluchures de pommes de terre aux abords des cuisines. Un peu plus que rien, mieux que rien. Le cerveau sous-alimenté souffre lui aussi d'une fin spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Urbinec Urbinec n'était rien. C'était un enfant de la mort, un enfant d'Auschwitz. Il ne paraissait pas plus de trois ans. Personne ne savait rien de lui. Il ne savait pas parler et n'avait pas de nom. Ce nom curieux d'Urbinec lui venait de nous, peut-être d'une des femmes qui avait rendu de la sorte un des sons inarticulés que l'enfant émettait parfois. Il était paralysé à partir des reins et avait les jambes atrophiées, maigres comme des flûtes. Mais ses yeux, perdus dans un visage triangulaire et massié, étincelés, terriblement vifs, suppliants, affirmatifs, pleins de la volonté de briser ses chaînes, de rompre les barrières mortelles de son mutisme. La parole qui lui manquait, que personne ne s'était soucié de lui apprendre, le besoin de la parole jaillissait dans son regard avec une force explosive, un regard à la fois sauvage et humain, un regard adulte qui jugeait que personne d'entre nous n'arrivait à soutenir tant il était chargé de force et de douleur. Personne, sauf Enec, mon voisin de lit, un jeune hongrois de 15 ans, robuste et florissant. Enec passait ses journées à côté du lit du rue Urbinek. Il était plus maternel que paternel. Et sans doute, si notre cohabitation précaire s'était prolongée au-delà d'un mois, Urbinek, grâce à Enec, aurait appris à parler. Sûrement mieux qu'avec les jeunes polonaises trop tendres et futiles qu'il étourdissait de caresses et de baisers, mais n'entrait pas dans son intimité. Au contraire, Enec, avec une obstination tranquille, s'assied à côté du petit sphinx protégé contre la puissance triste qui en émanait. Il lui portait à manger et arrangé ses couvertures, le laver avec les mains habiles, sans répugnance, et lui parler en hongrois naturellement, d'une voix lente et patiente. Au bout d'une semaine, Enec annonça sérieusement, mais sans nombre de présomptions, que Urbinek disait un mot. Quel mot ? Il ignorait. Un mot difficile, pangrois, quelque chose comme masclot, matisclot. Nous tendîmes l'oreille. C'était vrai, du coin d'Urbinek venait de temps en temps un son, un mot, pas toujours le même, à vrai dire, mais certainement un mot articulé, mieux, plusieurs mots articulés, de façon très peu différente, des variations expérimentales autour d'un thème, d'une racine, peut-être d'un nom. Tant qu'il reste en vie, Urbinek poursuivit avec obstination ces expériences. Les jours suivants, nous les continuons tous, en silence, anxieux de comprendre. Il y avait parmi nous des représentants de toutes les langues d'Europe. Mais le mot d'Urbinek reste un secret. Peut-être, selon une de nos hypothèses, voulait-il dire manger ou peut-être viande en bohémien, comme le soutenait avec de bons arguments de nous qui connaissaient cette langue. Urbinek, qui avait trois ans, qui était né, peut-être, à Auschwitz et n'avait jamais vu un arbre. Urbinek, qui avait combattu comme un homme jusqu'au dernier souffle pour entrer dans le monde des hommes. Urbinek, le sans-nom, dont le minuscule avant-bras portait le tatouage d'Auschwitz. Urbinek, mouru les premiers jours de mars 1945. Libre, mais non racheté. Il ne reste rien de lui. Il témoigne à travers mes paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Pages arrachées à Primo-Lévis, une émission de Diane Kolnikoff. Aujourd'hui, Jean-Philippe Pareil et Jean-Samuel. Mixage Noélie-Louis-Marie, Éric Boisset, réalisation Jacques Taroni. Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'est un homme de Primo-Lévis. Quand il pleut, on voudrait pouvoir pleurer. C'est novembre, il pleut depuis dix jours et la terre ressemble au fond d'un étang. Tout ce qui est en bois a une odeur de champignon. Si je pouvais faire dix pas sur la gauche, là, sous le hangar, je serais à l'abri. Je me contenterais bien d'un sac pour me couvrir les épaules ou même de l'espoir d'un feu ou me sécher, ou à la rigueur d'un bout de chiffon sec à glisser entre mon dos et ma chemise. J'y pense, entre deux coups de pelle, et je me perçoite qu'un morceau de tissu sec serait vraiment un pur bonheur. Au point où nous en sommes, il est impossible d'être plus trempé. Il ne reste plus qu'à bouger le moins possible et surtout à ne pas faire de mouvements nouveaux pour éviter qu'une portion de peau restée sèche n'entre inutilement en contact avec nos habits ruisselants et glacés. Encore faut-il s'estimer heureux qu'il n'y ait pas de vent. C'est curieux comme, d'une manière ou d'une autre, on a toujours l'impression qu'on a de la chance, qu'une circonstance quelconque, un petit rien parfois, nous empêche de nous laisser aller au désespoir et nous permet de vivre. Il pleut, mais il n'y a pas de vent. Ou bien, il pleut et il vente, mais on sait que ce soir on aura droit à une ration supplémentaire de soupe et alors on se dit que pour un jour, on tiendra bien encore jusqu'au soir. Ou encore, c'est la pluie, le vent, la faim de tous les jours. Et alors on pense que si vraiment ce n'était plus possible, si vraiment on n'avait plus rien dans le cœur que souffrance et dégoût, comme il arrive parfois dans ces moments où on croit vraiment avoir touché le fond, eh bien, même alors, on pense que si on veut, quand on veut, on peut toujours aller toucher la clôture électrifiée ou se jeter sous un train en manœuvre. et alors, il ne pleuvrait plus. Cette année est vite passée. L'année dernière, à la même heure, j'étais un homme libre. Hors la loi, mais libre. J'avais un nom et une famille, un esprit curieux et inquiet, un corps agile et sain. Je pensais à toutes sortes de choses très lointaines, à mon travail, à la fin de la guerre, au bien et au mal, à la nature des choses et aux lois qui gouvernent les actions des hommes et aussi aux montagnes, aux chansons, à l'amour, à la musique, à la poésie. J'avais une confiance énorme, inébranlable et stupide dans la bienveillance du destin et les mots tuer et mourir avaient pour moi un sens tout extérieur et littéraire. Mes journées étaient tristes et gaies, mais je les regrettais toutes. Tout était plein humaine et positive. L'avenir s'ouvrait devant moi comme une grande richesse. De ma vie d'alors, il ne me reste plus aujourd'hui que la force d'endurer la faim et le froid. Je ne suis plus assez vivant pour être capable de me supprimer. Cette année est vite passée. et la faim est de la faim et la faim Gwena El Aubry lisait un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi.